Salut tout le monde, bienvenue dans ce magnifique stade où les positions semblent réunies pour qu'on ait vraiment un bon match. Allons vous faire vivre ce match en compagnie de Pierre Ménès. Aujourd'hui, un huitième de finale retour de Champions League. On devrait voir du spectacle Pierre. Net avantage à l'équipe locale qui a réussi un joli coup en gagnant le match à l'extérieur. Il faut finir le boulot. Leclerc de Ligt, avec le numéro 19, Leonardo Bonucci. Avec le numéro 3, Giorgio Chiellini. Voici les 11 joueurs locaux qui vont débuter ce match. Et voici le schéma tactique retenu par l'entraîneur. Les joueurs qui vont évoluer en 3-5-2, ils vont chercher surtout à fixer l'adversaire pour ne pas lui laisser le temps de construire. Et voici les 11 titulaires de la formation visiteuse. On devrait donc jouer en 4-4-2 aujourd'hui. Un 4-4-2 classique avec un récupérateur, un relayeur et deux joueurs de côté. La phase d'alignation directe qui va faire une première victime à la fin de ce match. Et oui, on est entré dans le format coupe, donc forcément, à chaque fois, une équipe va rester sur le carreau. Parole Dibala, il y a bien sûr danger lorsqu'il a le ballon dans cette zone. Ouais, très bonne intervention défensive. Kevin Campbell. Il va bénéficier de la touche. Cristiano Ronaldo. Ouais, il va tout seul, énorme occasion. Ouais, la bonne intervention du gardien qui sauve son équipe sur cette occasion. Oui, ce ballon là, c'est vraiment le gardien qui sort, parce que c'était plutôt bien joué en face. Il est bien tiré, bien tiré le corner là. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. Le centre pour Cristiano Ronaldo. Le ballon dégagé au large. Cristiano Ronaldo qui déçoit rarement vraiment. Ouais, aujourd'hui, il n'a plus sa capacité d'accélération d'antan, mais il a gardé tout son sens du but, surtout en Ligue des Champions. L'action qui se poursuit. Ouais, faute estime d'arbitre. C'est pour un coéquipier dans la surface. Morata. Il est passé, il file vers le but. C'est contré. Pas bien négocié cette contre-attaque. Marcel Sabitzer. Il s'avance vers la surface. Il perd de ce ballon. Morata. Le souffle Paulsen. L'arbitre qui laisse l'avantage, c'est bien vu. Oui, bien fait, ça. Bah là. Qu'est-ce qu'il va faire ? Le centre pour Cristiano Ronaldo. Là, il est danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. Aldara. Le souffle Paulsen. Campbell. Ibrahim Hakonate. Angelinaud. Kevin Campbell. Conran Lemmer. willy urbain avec cherche une ouverture dans cette défense le ballon qui circule bien pour l'instant ce ballon en profondeur et non ça ne passe pas c'est contrer par le défenseur le tir ouais la bonne intervention le penalty qui est accordé par l'arbitre et qui va permettre à l'adversaire d'avoir une balle d'égalisation l'arbitre qui a désigné tout de suite le point de penalty et qui sort le jaune ça semble justifié la faute est flagrante le pénalty qui est transformé bon il ya que ceux qui n'ont jamais tiré des pénalty qui pensent que c'est facile et joué d'avance celui-ci est bien tiré en revanche moment c'est donc un but partout entre les équipes sur l'ensemble de l'émanche par le dit pas là un trio ah ouais bien défendu la faute attention là aujourd'hui avec ce tacle un peu limite c'est le jaune c'est le jaune il va falloir faire attention à partir de maintenant ça ne passera pas giorgio kelly était là ouais c'est une récupération qui ne doit rien au hasard il ya eu un gros pressing sur l'adversaire efficace et non ça n'ira pas plus loin c'est bien défendu c'est le dos qui s'enfonce qu'il est important qu'il est important ce but ce n'est pas terminé sur l'ensemble des deux matchs ce but leur permet de reprendre l'avantage un avantage précaire quand même parce qu'au moindre but encaissé cette équipe serait virtuellement éliminé la contre-attaque fatale qui passe en ce moment sur notre écran et cristiano ronaldo qui a choisi la trajectoire la plus directe au premier poteau avec ce but le score global sur l'ensemble des deux rencontres et de deux buts à un ouais impeccable ce tacle ce serait une touche leonardo bonucci ronaldo rabio la destination de cristiano ronaldo et encore un but une confrontation qui est en train de tourner vraiment à l'avantage de ces joueurs de buts d'avance maintenant sur le score cumulé ils ont de quoi voir venir on revoit donc ce ballon en cloche qui a mis toute la défense en difficulté la suite est brillamment exécuté par cristiano ronaldo toujours présent à la conclusion sur le totale des deux matchs on est maintenant à trois christian ronaldo ça ça peut devenir dangereux et la faute attention à la décision de l'arbitre parce que là il a néantie une action de but rouge à 4 rouge énervée mais enfin l'arbitre ne fait qu'appliquer le règlement que ça peut être un peu trop qui 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 il ya un remplacement il ya danger sur ce coup franc qui pourrait bien être direct le gardien va devoir être attentif et voilà beaucoup d'autorité dans cette intervention du gardien c'est pas le plongeur de l'année mais c'est bien il a préféré ne pas prendre de risques le gardien montre qu'il a su rester concentré sur ce ballon belle lecture de la trajectoire attention à ce corner c'est manqué c'est peut-être pas soin du cadre ouais le défenseur ne s'est pas fait surprendre il était présent au marquage aron ramsay morata à la passe n'arrivera pas destination comme dans les meurs alexander sur note assez fluide ce que fait le psich le gardien qui écarte le danger mais ça joue toujours je ne sais pas comment il a fait mais c'est une sacrée occasion qui vient de louper aron ramsay le dos allez allez ronaldo il peut marquer sur ce ballon il repousse ça joue on n'a pas s'est coupé et bien défendu et se donne un petit peu d'air avec ce dégagement la fin des 45 premières minutes sur ce score donc de 2 buts à 1 bon j'imagine que pour vous le tournant du match pour l'instant c'est ce rouge ce carton rouge ouais le tournant du match je ne sais pas mais c'est sûr que ça change pas mal de choses par rapport au schéma tactique mis en place et maintenant c'est à l'entraîneur de faire les bons choix la suite de ce 8e de fidèle retour avec peut-être quelques petits ajustements tactiques de part et d'autre on va voir ça alexander sur note quand même l'héber marcel sabitzer on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère l'adversaire qui hérite de ce ballon l'arbitre qui laisse l'avantage c'est bien vu il s'avance vers la surface ouais c'est joliment fait un techniquement beaucoup de puissance mais il faudrait quand même venir l'aider les gardes de le ballon ce sera un corner où ça s'agit autour de l'arbitre et c'est le jaune un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse il a cherché le point de pénalty sur ce corner cela ne donnera rien du tout et a peut-être moyen de placer un contre attention paolo di ballard et le bon ballon en profondeur attention attention à lui ça fait trois trois buts personnels pour lui maintenant on revoit la contre attaque qui amène le but mais le meilleur reste à venir le gardien est clairement un peu avancé ne peut que regarder ce petit ballon piqué lui échapper ce but qui porte le total des deux matchs à quatre on gagne du terrain alexander sur l'hôte commande les meurs faute mais l'arbitre préfère laisser l'avantage kevin campbell il a joué un petit peu commande à on fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe le jeu qui se poursuit il ya avantage c'est bien arbitrer dans la défense adverse conaté un bon ballon qui va peut-être trouvé preneur qui repousse ce ballon toujours en jeu elle est contrée cette frappe et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire il essaye en louche un petit peu et continue balle au pied ronaldo elle continue cristiano ronaldo c'était dangereux mais la défense et c'est dégagé au grand soulagement du gardien l'habitif est signe de jouer oui ça profite à l'attaque il a raison marcel sabitzer au bien joué et c'était chaud il a dégagé il y va tout seul énorme occasion magnifique l'intervention du gardien qui nous sort ce ballon et bien tiré ce corner mauvais dégagement là attention marcel sabitzer ça peut faire but elle frappe contrée par le défenseur kevin campbell ballon qui est donné en profondeur ouais bien présent le gardien sur cette action mais ce n'est pas fini le ballon qui file en touche bien défendu il a coupé la ligne de passe alors qu'un changement a été demandé a priori ce sera pour le prochain arrêt de jeu l'adversaire qui hérite de ce ballon willy urbain et sauf paulsen et il est toujours aussi précis dans ses transmissions attention la petite passe le b voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but il s'en sort bien avec ce simple petit serment de l'arbitre oui attention ne pas trop provoquer l'arbitre maintenant un changement d'homme qui se prépare et qui va être effectué le pédal tic est transformé c'est un clime qui va nous permettre de comprendre un peu mieux ce qu'a fabriqué le gardien pendant ce qu'est nous le ballon de rick dessus il se mélange quand même le crayon sixième but sur les démarches 4,8 de l'autre alexandro tessny cristiano quand une fin de match au ralenti vraiment on voit pas trop comment le score pour évoluer maintenant cristiano roneldo qui s'enfonce à l'exporteur sont contents le ballon qui circule très bien dans cette équipe ouais c'est beau à regarder l'équipe est bien en place les joueurs se trouvent chouette paolo di bala ronaldo à la frappe de cristiano ronaldo pas de souci pour le gardien le ballon est sorti ce sera un corps d'air donc la précision de dibala sur ce corner ça presse au attention à ce ballon incroyable des occasions comme ça c'est toujours fâcheux de les louper il n'y a plus personne il n'y a plus personne pour couper la route là au red bull leipzig bien protégé ce ballon ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse ouais le pressing eau efficace marcel sabiteur ça ça va être une ouquette c'est l'intervention du gardien et s'asseur en corner le corner en direction du point de pénalty et le gardien qui éloigne le danger sur ce corner il sauve paulsen il était temps d'intervenir là deux minutes de plus au minimum c'est ce qu'indique le quatrième arbitre ça c'est un bon ballon ça c'est un bon ballon pour cristiano ronaldo une recherche d'efficacité un caprimé sur ce but c'est clairement pas la technique mais c'est pas grave parfois ça paye aussi on revoit donc ce ballon en cloche qui a mis toute la défense en difficulté cristiano ronaldo qui finit le boulot petit côté tu as regardé un nouvel angle de vie pour apprécier ce but 7e but dans cette double confrontation au total ça fait cinq deux le dernier coup de sifflet de l'arbitre pierre et les joueurs qui peuvent laisser éclater leur joie car ils sont qualifiés c'est une qualification qui peut leur donner beaucoup de confiance parce qu'ils ont jamais tremblé j'ai pas réussi à permettre de remettre ce qu'il y a des joueurs qui sont très souillés et c'est un titre de combat qui a l'écouté le monde j'ai pas réussi à faire la fin de l'année c'est fini il y a des joueurs qui ont un peu plus de la fin et de l'année le monde et le monde le monde et le monde le monde Sous-titrage ST' 501